Bonjour, dans cette vidéo nous allons chercher un procédé ou une formule qui détermine le terme général d'une suite géométrique. Alors nous avons dans une précédente vidéo abordé les suites géométriques, avec la définition suivante, une suite est géométrique pour autant que, quel que soit l'indice, le quotient de deux termes consécutifs, donc un terme on le met au dénominateur et le terme qui le suit directement au numérateur, si ce quotient est constant, alors la suite est géométrique de raison R, et à ce moment-là il nous faut également donner le premier terme U1. Donc on a U2 sur U1 qui est égal à la raison, autrement dit U2 est égal à U1 fois la raison, puis U3 sur U1, sur U2 pardon, est égal à la raison, donc U3 est égal à U2 fois la raison, bon maintenant on peut changer U2 par rapport à ce qu'on a établi dans la formule précédente et le remplacer par U1 fois R, donc on obtient U1 fois R et qu'on multiplie encore par le R qui est ici, donc on a U1 fois R carré, même principe avec U4 sur U3 est égal à R, donc U4 est égal à U3 fois la raison, et bien entendu on va procéder de la même manière, on va remplacer U3 par U1 fois R carré, pour obtenir U1 fois R carré fois R, c'est-à-dire U1 fois R cube. Donc nous avons U2 égale U1 fois R, U3 égale U1 fois R carré, U4 égale U1 fois R cube, de la même manière on va déterminer U5 est égal à U1 fois R à la puissance 4, puis UN moins 1 est égal à U1 fois R à la puissance N moins 2, et enfin UN sur UN moins 1 est égal à la raison, donc UN est égal à UN moins 1 fois la raison, et on remplace UN moins 1 par la valeur qu'on a obtenue auparavant, à savoir U1 fois R à la puissance N moins 2, et fois R bien sûr puisque celui-là on ne l'a pas remplacé, on le conserve tel quel, et donc on obtient la formule UN, terme général d'une suite arithmétique, égale U1, premier terme de la suite géométrique, fois la raison élevée à la puissance. Alors on a N moins 2 plus 1, c'est-à-dire R à la puissance N moins 1. Voilà pour ce théorème qui nous donne le terme général d'une suite géométrique à partir du premier terme et de la raison, c'est le théorème 11. Prenons comme exemple le premier exemple de l'exemple 3.8, le premier terme d'une suite géométrique est 3, donc U1 égale 3, sa raison R est égale à moins 1 demi. Calculez les 5 premiers termes et le dixième, donc on a U2 qui est égale à U1 fois la raison, moins 3 demi, U3, on multiplie de nouveau par moins 1 demi, on obtient 3 quarts, U4, c'est 3 quarts, fois moins 1 demi, moins 3 huitièmes, U5 est égale à moins 3 huitièmes, fois moins 1 demi, c'est-à-dire 3 seizièmes, etc. On peut déterminer U10 directement avec la formule, c'est-à-dire U1 fois R à la puissance 9, U1, 3, d'après la donnée, la raison, moins 1 demi, le tout à la puissance 9, donc 3 fois. Alors, on a moins 1 demi à la puissance 9, ça veut dire que le moins qui est ici va rester devant l'expression, puisqu'il est élevé à une puissance impaire. Et puis on a ensuite un 1 sur 2 à la puissance 9, d'où moins 3 sur 512. Prenons encore l'exemple 3, 8, 2. Le troisième terme d'une suite géométrique est 5. Le sixième est moins 40. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer comme renseignement de ça ? On peut en déduire la raison, puisque U6, c'est U3 fois R cube. On n'a pas besoin de repasser par U1 nécessairement ici. On sait qu'on passe de U3 à U4 en multipliant par R, même chose de U4 à U5, même chose de U5 à U6, donc on va multiplier par R cube. Remplaçons par les éléments qu'on connaît, soit moins 40 égale 5 fois R cube, on en déduit que R cube est égal à moins 40 sur 5, moins 8, donc R égale racine cubique de moins 8, c'est-à-dire moins 2. Donc, on a une suite de raisons moins 2. On pourrait calculer, bien sûr, le terme U1, en se disant U1 est égal à, pardon, U3 égale U1 fois R carré, et puis on remplace par les éléments qu'on connaît, 5 égale U1 fois moins 2 au carré, c'est-à-dire U1 fois 4, d'où U1 est égal à 5 quart. Alors, on n'était pas obligé de déterminer U1 pour déterminer ce qui nous est demandé ici, à savoir U8. On peut calculer U8 directement en partant de U6, par exemple. U8, c'est U6 fois R carré, puisqu'on a deux intervalles entre deux. On passe de U6 à U7 en multipliant par R, de U7 à U8 en multipliant de nouveau par R, et donc on obtient U6. U6, c'est moins 40 fois R au carré, fois moins 2 au carré, donc moins 40 fois 4, et donc U8 égale moins 160. Voilà pour ce deuxième exemple. Merci pour votre attention. À bientôt.